... Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres de l'actualité de ce lundi. Des questions après l'explosion de violences hier après-midi à travers le pays. Que s'est-il réellement passé ? Qui sont ces milliers de militants qui se réclament d'un mouvement pour le vivant qui ralentissent et parfois même bloquent l'activité dans la plupart des villes ? Trafic perturbé, manifestations massives. Gérard Dupin, spécialiste des questions insurrectionnelles et des nouveaux mouvements sociaux, interviendra dans ce journal et nous apportera un écho. Mesdames et messieurs, excusez pour la gêne, coupure montanée de votre journal télé car notre voix est à chaise, besoin d'exprimer, notre point de vue aux yeux du pays exprimer pourquoi on a clamé qu'il était urgent de désopéir. Nous ne sommes pas vos ennemis, bien qu'ennemis du système insurgé du règne, mis en place par une bande de vipères. Nous sommes de ceux qui se sont levés, pour dire non, fils de la liberté, on se doit d'œuvrer. Parce que leur monde depuis la mort, que tout le vivant est wanted, qu'il ne reflète pas la grandeur que l'humanité porte en elle. Perdue dans sa quête des regrets, plein les doigts, tout au tortionnaire qu'on ne laissera pas tuer notre étoile. Le centre de l'égoïsme a rempli chaque page écrite, le même qui se pourra faire du destin collectif une tragédie. Veuillez nous excuser pour cet incident technique, il semblerait que nous ayons quelques problèmes. Excusez problème technique, faut dire qu'ils ne veulent pas qu'on vous pose, notre lutte est légitime face à une politique d'holocauste qui ne changera pas les choses. Ils ont créé les règles telles qu'elles, telles et telles qu'elles, tirent en profit du centre de terre, mer au pied du mur presque pris au piège. Mesdames et messieurs, ne croyez pas que les gouvernements vous protègent, se préparent le terreau hors-père du plus grand génocide, la famine dans les pays riches, répression mais aussi des épidémies, peut-être pour qu'on ait peur de se rassembler ou juste pour business et un tas de vaccins empoisonnés, peut-être, peut-être avec une plus de danse reste pour de la surveillance ou pour modifier nos états psychiques à l'aide de leur fréquence. L'Occident construit des camps, l'Europe s'apprête à réinstaurer la peine de mort spécialement pour les insurgents. Oh, qu'est-ce qui se passe en régie ? Ça y est, on est à l'antenne. Mesdames et messieurs, nous sommes selon toute vraisemblance victimes d'un piratage malveillant. Les services concernés mettent d'ores et déjà tout en œuvre pour... Et j'ai pas fini, au nom de ceux qui ne veulent plus subir, la flamme au cœur, un idéal qui ne peut cautionner vos supplices, l'espoir d'un nouveau souffle, la quête n'est pas terminée, l'humanité, chaque instant est propice, contient l'éternité, soldat de la paix. Ainsi on s'interroge d'une machine qui assassine, bénis-sois ceux qui s'interposent, ceux qui consquent d'autres choses. Mesdames et messieurs, veuillez ouvrir les yeux, car le monde sera votre propre sort, les cœurs sont tiradiés, coffre-fort, barricadé, des fleurons, du changement finissent sous les matraques des brigadiers. Des flics armés au racisme colonial, des principes honorables, écrasés, car ça ne pense qu'au dollar, zéro, au moral, à force de perdre nos vies, nourris au film américain et à la bouffe de Tchernobyl. Putain, on a dit non, à l'artifice des vainqueurs, redessine d'eux-mêmes, devient peuple, société redevient peuple. Téléspectateurs, vous venez d'entendre une propagande terroriste faite par des personnes irresponsables. Police nous informe qu'il s'agit d'un groupuscule connu de leurs services et qualités. Mesdames et messieurs, ne les écoutez pas, pas de débat face aux dégâts, le mensonge short dans la bouche des médias. Ils veulent nous balionner, aux tortionnaires distribuent des médailles, le pilier le plus fonctionnel du terrorisme d'État. Coup d'éclat, venu clamer à vous autres. Oh, et qu'on a plein de belles choses à construire et que personne ne viendra nous sauver. Tout sonner dehors, sur la foire de l'or, êtes-vous d'accord que ce monde ne reflète pas le rêve de l'homme ? Révolution intérieure, dès lors qu'on comprend qu'il faut porter le changement dedans pour qu'il puisse éclore. L'urbain sera l'exode que le verbe nous honore, car c'est les enfants de la terre contre les armes et du vaut d'or. Mesdames et messieurs, nous sommes ces jeunes conghettoïses, rappelez-vous de nos paroles lorsqu'ils nous tirent un terroriste. A l'antenne, c'était Arca du clan des Wanted, comme un écho d'une promesse sur l'antenne. Mesdames et messieurs, nous réitérons nos excuses après cet acte révoltant. Nous venons de récupérer définitivement l'antenne. Nous insistons sur le fait que ce groupuscule est extrêmement dangereux. Tout ce que vous venez d'entendre n'est naturellement que pur mensonge. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas.